L'Institut Mozart est l'association de deux institutions, le département des Alpes-Maritimes et puis le Centre de lutte contre le cancer. Notre association consiste à mutualiser des services psychosociaux et des soins de support pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients et de leur entourage qui vivent ou qui ont vécu l'expérience d'un cancer, quel que soit le type de cancer et ceci gratuitement, sans aucun reste à charge et quel que soit le lieu de prise en charge initiale. Mon rôle consiste ici à accompagner les personnes atteintes de cancer pour prendre en charge les effets secondaires des traitements anticancéreux au niveau des troubles de l'image corporelle, au travers d'ateliers, de maquillage correcteur, de conseils en images pour aider les personnes à se retrouver au niveau de leur estime. La volonté vraiment à la création de l'Institut est d'avoir un lieu de vie, un lieu qui ne représente pas un lieu de soins ni un lieu administratif comme on peut connaître, pour vraiment avoir une énergie d'accompagnement global et de ce petit côté cocooning qui va faire plaisir dans ces moments qui peuvent être compliqués. Ce qui est important, c'est que l'on puisse trouver tout ce dont on a besoin, tout ce que les mar-alpins peuvent avoir comme questionnement. Dès lors qu'ils sont préoccupés par une affaire de cancer, que ce soit pour eux-mêmes, pour un de leurs proches, que ce soit sur le dépistage, que ce soit sur les traitements qui sont en cours, l'Institut Mozart a pour vocation aussi d'aller sur les territoires, d'aller au plus près des malades qui sont dans nos vallées, de ceux qui sont dans nos villages, installés dans notre moyen et dans notre pays. Il y a là aussi une rencontre avec des échanges qui vont profiter aux mar-alpins qui n'ont pas le bénéfice de la proximité d'une ville.